Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir comment pixeliser une illustration. Donc on commencera dans la première partie à pixeliser ici le petit personnage de Mario pour en fait obtenir une pixelisation vectorielle. Si je vais dans affichage, mode d'affichage, si je fais contour, on voit ici qu'il y a plein de petits carrés. Donc c'est que l'image a été pixelisée et est vectorielle. Là je repasse en mode normal. Et puis dans un deuxième temps, on verra comment à partir d'une illustration vectorielle obtenir donc une image pixelisée que l'on pourra retravailler pour avoir un petit pixel art comme ceci sachant que je ne suis pas du tout expert en pixel art. Allez, on va tout de suite dans fichier nouveau. On va dans édition, donc affichage par défaut. Après je clique sur plein écran pour l'avoir en plein écran. Je ferme ces fenêtres. Je vais dans fichier, importer. Donc j'importe mon petit modèle Mario. Ouvrir, incorporer. Je fais apparaître la fenêtre objet. Donc on a le calque 1 avec l'image qu'on vient d'importer. Je déplace mon image. Donc pour déplacer mon image, je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets. Je clique sur mon image. Je reste appuyé avec le bouton gauche. Et je la glisse pour qu'elle se trouve à peu près au centre de mon document. Pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette. Je reste appuyé. Je peux me déplacer comme ceci. Ou on a les glissières en bas. Ici, c'est plus pratique pour vous. Voilà, ceci étant fait. Maintenant, je vais donc cliquer sur l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique. Alors pour zoomer, j'appuie sur le bouton plus du clavier. Pour dézoomer, c'est moins. Je peux également cliquer sur la molette une fois pour zoomer. Alors là, ce que je vais faire, c'est un petit carré. Donc je clique. Je me mets à ce tendre là. Je clique. Je glisse en appuyant sur CTRL. Je vais mettre plutôt une couleur jaune. Je clique sur l'outil sélectionner et transformer des objets. On voit que le raccourci, c'est S. Je zoom à nouveau. Je me mets bien ici, vous voyez, sur CTRL Z. Sur la petite flèche. Et en appuyant sur CTRL pour augmenter ou diminuer. Voilà, de façon à avoir un carré qui s'adapte parfaitement. Je dézoome. Ce petit carré, je vais le mettre sur le côté. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là-dessus. Voilà, fond. Alors je vais cliquer ici sur le petit point d'interrogation. Automatiquement, il passe en noir. C'est-à-dire que j'ai un fond qui est indéfini. Et je vais faire la même chose pour le contour. Contour indéfini. Style de contour. Je passe en pixel. Je mets 1. Donc je vérifie. Voilà, contour indéfini, fond indéfini. C'est bon. Alors je groupe cet objet. Donc pour grouper, c'est CTRL G où je peux cliquer là-dessus. Voilà. Je crée un clone. Donc si je vais dans la fenêtre objet. Ici, j'ai mon clone que je peux renommer d'ailleurs. Tout de suite, je vais l'appeler clone. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Et là, j'ai le carré de départ qui est groupé. Je peux renommer par exemple groupe carré. Donc le clone, je clique dessus. Je le déplace à cet endroit-là à peu près. Alors ce qui est intéressant aussi là, c'est d'utiliser les repères. Donc je clique, je me mets bien au-dessus de la casquette ici. Je vais mettre un autre repère. Voilà, je vais mettre un autre repère ici sur le côté pour que ça touche ici au niveau de la main. Vraiment le mieux possible. Voilà, maintenant si je clique sur mon clone, automatiquement il va se placer correctement. Et maintenant, je vais aller dans Édition, Cloner, Créer un pavage de clone. Je vais tout de suite me rendre dans Calquer. Donc je vais choisir Vectoriser le dessin sous le clone. Je vais choisir ici Couleur. Alors ce qui est important, c'est d'avoir les dimensions du petit personnage. Donc pour cela, je vais sélectionner l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je me mets ici, je clique, je glisse. Je vais jusqu'à la pointe de la chaussure à peu près. Alors vous voyez, le magnétisme m'embête, je le désactive. C'est pas gênant. Donc je regarde les dimensions du carré. Ça fait 200, 212 par 260. Voilà, je sélectionne. Et ici, je mets 212 par 260. Je sélectionne mon petit clone ici et je fais Créer. Et là, automatiquement, la pixelisation a été faite. Alors je peux regarder ici dans mes objets. Voilà, vous voyez tous les objets clones qui ont été créés. Donc il y en a vraiment beaucoup. Ce que je vais faire, je vais supprimer ici plusieurs petits carrés. Également l'image. Je peux la supprimer, j'en ai plus besoin. Ce qui est intéressant éventuellement à faire apparaître, c'est ici le damier. Pour voir un petit peu les zones transparentes. Et on voit qu'il y a certains éléments qui ne sont pas transparents. Donc ces petits carrés blancs, on va essayer de les supprimer en allant dans Édition. Sélectionner les objets avec la même couleur de fond. Voilà, donc j'appuie maintenant sur Supprimer. Alors on voit qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été supprimées. Donc on va les faire à la main. Je clique dessus. Si j'appuie sur Shift, je peux comme ça additionner plusieurs carrés que je vais pouvoir supprimer. Voilà, j'appuie sur Supprimer. Maintenant, on va associer les éléments qui doivent avoir la même couleur. J'en ai oublié ici. Donc je sélectionne la casquette. Donc je clique, je glisse. Je relâche. Et je vais grouper en appuyant sur Ctrl G ou en cliquant là-dessus. J'appuie sur la pipette ici. Le raccourci c'est D. Et je clique ici pour avoir la couleur rouge. Je vais faire la même chose pour cet élément-là qui a exactement la même couleur que la casquette. Donc il va falloir que je le sélectionne. Donc petit rectangle de sélection ici. Hop. Et après, il va falloir additionner un à un les petits carrés. Voilà, on groupe. Ctrl G. J'appuie sur D pour avoir la pipette. Et je clique sur la casquette pour avoir la même couleur. Ce que je vais faire, je vais sélectionner les cheveux. Donc petit rectangle de sélection ici. Un petit rectangle de sélection comme ceci. Maintenant, je sélectionne comme ça à la main. Et un autre petit rectangle de sélection ici. Ctrl G. J'appuie sur D. Et je prends la couleur ici. Je peux maintenant sélectionner. Je fais un grand rectangle de sélection pour sélectionner toute la couleur de peau. Ctrl G. D. Et je récupère la couleur celle-ci par exemple. Maintenant, je vais sélectionner les mains. Ici. Je sélectionne ce petit carré en appuyant sur Shift. Et ces deux objets. Là, j'ai sélectionné un objet en trop. Pour désélectionner, je reclique en appuyant sur Shift sur cet objet. Donc je groupe. Ctrl G. J'appuie sur D. Je récupère la couleur. Et maintenant, je vais faire un grand carré de sélection. Je désélectionne les mains et la salopette rouge. Voilà. Ctrl G. D. Et je clique sur la couleur ici. Voilà. Donc ça, c'est pratique. On a maintenant notre petit Mario qui est avec la bonne couleur. Je vais dupliquer. Ctrl D. Donc si je veux mettre par exemple maintenant une couleur, je crois que c'est bleu en principe ici. Je vais mettre une couleur bleue. Hop. Alors on voit qu'il y a un petit contour, il me semble. Donc je vais tout sélectionner. Et avec la molette de la souris, je vais cliquer sur la croix. Voilà. Ce qui a enlevé tous les contours qui pouvaient exister sur le personnage. Voilà. Une petite astuce également. Là, vous voyez, on voit des petits traits blancs assez disgracieux. Donc pour les faire disparaître, ce qu'on peut faire, c'est on peut grouper l'ensemble de l'objet. Ctrl G. Et venir le cloner. Et automatiquement, vous voyez, ça commence à faire disparaître. Donc le clone, on va le placer derrière. On peut le cloner encore une deuxième fois. Et placer tout ça derrière. Ce qui fait vraiment supprimer les petits traits blancs qui sont disgracieux. On va mettre ici une couleur un peu marron. Hop. Peut-être marron un peu plus foncé. D. Les chaussures sont marrons. Hop. D. Et je mets la même couleur que les cheveux. Voilà. Et donc si on souhaite également obtenir ce petit effet qui peut être assez sympa sur une illustration. Donc je sélectionne ici toute mon illustration. Je la duplique. Ctrl D. Voilà. Je vais la déplacer. J'enlève tous les groupes en cliquant là-dessus plusieurs fois. Ça dégroupe et on voit tous les petits carrés. On va sélectionner maintenant l'outil Sculpter les objets. On va choisir déplacer la sélection dans la direction du curseur. Largeur 20. Force. 100, c'est peut-être beaucoup. Je vais mettre à 50. J'appuie sur moins pour dézoomer. Et je peux maintenant cliquer et glisser. Hop. Alors important, il faut que votre objet soit sélectionné. Pour que ça fonctionne bien. On peut venir comme ça déplacer les pixels d'un côté et de l'autre. Ce qui peut être intéressant pour certaines illustrations. Donc dans la deuxième partie, on va voir comment à partir de ce personnage, on essaye d'avoir un petit pixel art. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tuto et à bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.